Nalim El-Medil, bonjour. Bonjour Soraya. On commence par le rapport annuel de la Cour des Comptes. L'institution a publié son rapport pour 2023. Un rapport a un document de 436 pages disponible sur le site web de la Cour des Comptes. Il reprend les principaux résultats des travaux de contrôle réalisés par l'institution au titre de son programme d'activité pour l'année 2021. Les appréciations contenues dans ce rapport visent à favoriser une gestion saine et une utilisation performante des deniers patrimoine public, précise la Cour. Le document scindé en quatre parties consacré aux administrations de l'État, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publiques et à la dernière partie est dédiée aux moyens financiers, aux ressources humaines et aux activités internationales de la Cour des Comptes. Pour l'année en cours, le rapport a mis en avant des lacunes liées à l'exécution du programme de réhabilitation et de modernisation des structures touristiques relevant du groupe HTT, le groupe public Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, le programme qui avait pour objectif la mise à niveau des infrastructures aux normes internationales. Des manquements sont également constatés dans la réalisation du programme de restructuration, développement et régulation du marché de la filière viande rouge à travers la restructuration du portefeuille du groupe agro-logistique. Ces lacunes ont comme conséquence la faiblesse des résultats obtenus au regard des plans d'investissement mobilisés. Et concernant les collectivités locales, le document affirme que la majorité des communes contrôlées peinent à assurer la disponibilité du transport scolaire conformément à la réglementation en vigueur. Et concernant l'action de la Cour des comptes pour 2021, le document rendu public précise qu'il a effectué ou qu'elle a effectué 569 opérations de contrôle. Des condamnations et des amendes ont également été prononcées à l'encontre des ordinateurs et des gestionnaires qui ont violé les lois. Nelly Mane, à l'étranger, la COP28 se poursuit et plusieurs annonces sont faites. Et on commence par l'OPEP+, qui va compter un nouveau membre dès le mois de janvier. C'est le Brésil qui s'apprête à rejoindre l'alliance formée par 13 membres de l'OPEP et 10 pays partenaires, dont la Russie. Le président brésilien Lula da Silva l'a confirmé hier lors de la COP28. L'adhésion se fera donc en janvier. La veille, le président de la compagnie brésilienne a assuré que son pays rejoindra l'alliance en qualité d'observateur, écartant la possibilité de voir son pays adhérer à des quotas de production décidés par l'alliance. Le Brésil est le plus important producteur de pétrole d'Amérique latine. Il a affiché en septembre une production de brut de plus de 3,5 millions de barils par jour. Des annonces, il y en a eu d'autres lors de cette COP28. Pour beaucoup, c'est des engagements volontaires qui ne sont pas contraignants. La première, c'est le lancement d'un fonds perte et dommage destiné à aider les pays vulnérables à faire face aux conséquences les plus coûteuses des catastrophes climatiques. Les premières promesses de financement s'élèvent à plus de 650 millions de dollars, des montants qui restent largement inférieurs à ce que revendiquent les pays en développement touchés par les catastrophes climatiques. Des pays qui revendiquent 100 milliards de dollars par an. Autre engagement, c'est celui pris par une vingtaine de pays, dont les États-Unis et le Japon, celui de tripler le nucléaire d'ici 2050, alors que 118 pays ont signé un appel à tripler les énergies renouvelables. D'autres pays ont lancé une initiative pour soutenir l'accélération de la sortie du charbon qui génère encore un tiers de l'électricité mondiale. Dans toute cette équation, le gaz est présenté où reste une énergie clé de la transition. Il est deux fois moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon dans la génération de l'électricité. D'ailleurs, le forum des pays exportateurs de gaz prévoit une augmentation soutenue de la consommation au cours des trois prochaines décennies. La consommation naturelle de gaz devrait augmenter de 36% au horizon 2050. Une dernière information, 7h20. Elle concerne toujours l'énergie et le climat, le carburant durable d'aviation, un fuel issu des huiles usagées qui gagnent du terrain. En Chine, par exemple, 150 000 tonnes de déchets issus des fondus de viande et de légumes sont récupérés, recyclés pour être transformés en carburant durable, puis vendus donc aux compagnies aériennes. En Indonésie, c'est l'huile de palme. Les huiles usagers peuvent être utilisés dès aujourd'hui sur des avions en service en complément au kérosène jusqu'à 50%. Mais c'est un carburant qui coûte cher, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. 1% de fuel propre, c'est 100 millions de dollars. Quand même ! C'est un carburant qui coûte cher, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène. C'est un carburant qui coûte cher, 3 à 4 fois plus cher que le kérosène.